Et Rêve Tov et Coulain, bonsoir à toutes et à tous, à ceux qui nous rejoignent, que Dieu vous bénisse, que l'on puisse passer une belle semaine sereine, sainte, pure, comme il le faut. C'est une histoire, l'histoire d'un couple. Oui, c'est pas évident. Bon, ce couple-là a des problèmes, ça arrive. Enfin, des problèmes, des solutions en devenir. Et ce couple-là se présente devant un rave, il va le voir, et puis, Zural est conseillé, conseillé conjugal, donc il va essayer de les aider. Alors, il propose son aide, et alors, la première question qu'il va demander, c'est « Qu'est-ce que vous reprochez à votre mari ? » Il s'adresse à l'épouse. Et là, l'épouse a dit, « C'est bien simple, mon mari ne m'offre jamais de cadeaux. Il ne m'offre pas de cadeaux. Il ne pense pas à moi. Enfin, en tout cas, il ne m'offre pas de cadeaux. » Et là, le conseiller conjugal va voir le mari et lui dit, « Mais c'est pas compliqué. Une femme a besoin de recevoir parfois des cadeaux. Il faut que tu lui offres des cadeaux. » Et là, le mari dit, « Ok, pas de problème. » Les jours passent, et au bout de quelques jours, son épouse rentre du travail le soir, et puis, elle trouve à la maison un magnifique, une caisse énorme dans l'entrée de la maison. Dans cette caisse-là, qu'est-ce qu'il s'y trouve ? Elle ne sait pas. Elle se dit, « Peut-être une nouvelle machine à laver. Peut-être un nouveau sèche-linge qui avait du mal en ce moment, le dernier qu'il y avait à la maison. Donc, peut-être le nouveau, le nouveau, c'est un beau cadeau. Bon, c'est sympathique. » Et là, elle déballe le beau cadeau. Elle se dit, « Voilà, on va voir ce que mon mari a décidé de m'offrir. » Et là, elle se rend compte qu'en fait, dedans, il y a une grande caisse. Et dans cette caisse, il y a plein de petits cadeaux. Et là, son mari lui dit, « Voilà, regarde ce qu'on va faire. » Apparemment, tu as dit au conseiller conjugal qu'il y avait un souci. Tu ne recevais pas assez de cadeaux. Donc, je t'ai fait une grande caisse. Tu vas la mettre dans ta chambre. Et puis, à chaque fois que tu auras besoin de recevoir un cadeau, que tu as besoin de cadeaux, tu vas te servir dans cette caisse-là. Et tu ouvres un petit cadeau pour toi et tu te sers. Quelle réaction a eu cette femme-là ? Dites-moi, vous, vous auriez eu quelle réaction ? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, en live ou en replay un petit peu plus tard. Qu'est-ce que vous aurez eu comme réaction ? Laurent Chavouatov, quelle réaction, toi, t'aurais eu, toi ? Quelle réaction ? Alors, vous imaginez bien. En tout cas, dans cette histoire-là, la femme va fondre en pleurs. Eh bien, bien sûr qu'elle va pleurer. Elle va pleurer, va pleurer, va pleurer. Parce qu'en fait, elle va se dire, « Non, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas ça que j'attendais de mon mari. Moi, ce que j'attendais de mon mari, c'est de l'affection, de l'attention, de l'amour. Vraiment, quoi. Un cadeau parce qu'ils veulent me faire plaisir. Pas une caisse avec des cadeaux de laquelle je peux me servir quand j'en ai besoin. » Donc, elle n'a pas aimé cette attention-là. Et vous l'imaginez bien, c'est normal. La question, c'est... On va essayer de comprendre un petit peu ce qui s'est passé dans cette histoire. A priori, cette femme voulait des cadeaux. Cet homme-là a décidé de lui offrir une grande caisse dans laquelle il y a énormément de cadeaux. On va le voir. Et c'est ce que le rabichon aux Allemands va nous développer dans ce 16e chapitre du Tania. Si vraiment le mari valorise son épouse, il va véritablement essayer de comprendre qu'est-ce qui pourrait lui faire plaisir. D'accord ? Ça veut dire que dans cet acte-là, il y a un acte technique, il y a un cadeau physique, mais il n'y a pas d'âme. Il n'y a pas de cœur. Il n'y a pas d'attention. Il n'y a pas d'affection. Le but, ce n'est pas de donner. Le but, c'est de le faire avec intelligence, avec affection, avec attention, avec sentiment. Si c'est quelque chose de technique, quelque chose de sec, quelque chose qui est comme un corps sans âme, qui est juste un cadeau, ce n'est pas un cadeau. En tout cas, c'est un cadeau, mais qui n'en est pas un. Dans la vie, c'est un petit peu comme ça. Quand on a un rapport avec quelqu'un, au contact des êtres humains avec qui nous vivons, parfois nous faisons des actions qui sont uniquement techniques, qu'elles ne sont pas réfléchies, des actions qui ne sont pas motivées par un sentiment, par une réflexion. On les fait parce qu'on se sent obligé de les faire. Parfois, c'est aller par politesse, un geste technique, sans avoir un sentiment ou une émotion particulière pour la personne pour laquelle nous faisons la chose, sans la comprendre. Ce sont donc des actes sans âme. Mais pas seulement sans âme, parfois même sans esprit, parfois même sans cœur. C'est important de savoir que dans chaque événement de notre vie, de notre existence, dans tous ces petits moments de notre journée, on a besoin de retrouver l'âme et de redévelopper ce qu'il doit y avoir dans chaque étape de notre vie, de notre journée, de notre existence. Parfois, un homme, il accomplit la Torah et les mitzvot, OK ? Il fait tout ce qui est écrit dans le Shulchan Aruch, dans la table de la loi. C'est-à-dire qu'il fait vraiment tout ce que les sages lui demandent. Il respecte tout. Le seul problème, c'est qu'il ne fait pas cela avec une kavana, avec une bonne intention, avec une réflexion, avec un sentiment, avec une émotion. Il ne le fait pas du tout avec de l'âme. Il n'y a pas de sensation, il n'y a pas d'émotion. Il le fait de manière technique pour se rendre quitte. C'est comme dans cette histoire-là. Le couple qui est entre cet homme et cette femme-là, c'est le couple qui est entre le peuple juif et Akadosh Baruch Hu. Et comment est-ce qu'on se comporte avec Dieu ? Est-ce qu'on se comporte de manière technique ? Ou est-ce qu'il y a de l'âme ? Ou est-ce qu'on fait entrer du sentiment ? Alors, il faut savoir que pour pouvoir avoir ce sentiment développé, il faut pouvoir aussi envoyer l'information, on le sait, par l'intellect. Et en général, c'est ce qui va se passer. C'est le processus. L'intellect, le sentiment, et puis la conduite. Ok ? On va déjà essayer de comprendre quelle est la place de l'intellect. Et ensuite, on essayera de comprendre où se place le sentiment. Qu'est-ce qu'on est capable de faire lorsqu'on a l'intellect ? Qu'est-ce qu'on est capable de faire lorsque le sentiment se réveille ? Et est-ce que parfois, il est possible d'utiliser l'intellect et de passer outre le sentiment et aller directement vers l'action ? Décider, comprendre quelque chose intellectuellement et tout de suite agir sans passer par le sentiment. Est-ce que c'est possible ? Vous vous souvenez qu'on a étudié ensemble dans les derniers chapitres qu'il était nécessaire que le Mohar soit chalit à la lèvre. En français, que le cerveau maîtrise le cœur, qu'il le gouverne. Dans toute situation, à chaque fois qu'il y a une tentation, chaque épreuve, l'homme a toujours la possibilité de se maîtriser. Parce que le cerveau, lui, il est froid et il peut, de par sa nature, et de par ce qu'il est à sa création, c'est la base, la base de tout homme, c'est que le cerveau peut nous permettre de maîtriser nos sentiments. Et donc, accomplir à chaque fois la bonne volonté de Dieu, accomplir chaque mitzvah et ne pas enfreindre la loi. A priori, on peut y l'imaginer, si on se comporte de cette façon-là, on va avoir une vie qui est sereine, qui est tranquille, qui est saine, qui est sainte et qui est pure. C'est aussi qu'on voit que le cœur, lui, a des désirs, a des passions. Lui, il est attiré par ce que le monde lui offre. L'intellect, lui, il dit non, ne le fait pas. Alors, a priori, il y a tout ce qu'il faut. Est-ce qu'il manque quelque chose à cette forme-là de vécu et d'attitude ? Est-ce qu'on peut se suffire de ce cerveau-là qui gère le cœur et qui le calme quand il s'emballe ? On va voir qu'en fait, il y a deux raisons pour lesquelles ça ne peut pas suffire. Et qu'on ne peut pas uniquement vivre selon cette technique-là que le cerveau maîtrise le cœur. Que parfois, et que souvent, et qu'il est très important d'ailleurs, de mettre dans notre vie et dans cette réalité-là que nous vivons dans notre vie de tous les jours dans notre connexion avec Dieu, cela ne suffit pas juste de dire que c'est le cerveau qui dirige. Le cœur sera aussi nécessaire. Et pour deux raisons. Déjà, nous avons ici une cause technique. c'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre toute sa vie en étant soumis. En se sentant soumis. C'est-à-dire, même si c'est le joug céleste, sentant qu'on a ce joug-là qui pèse sur nos épaules, c'est dur. Un homme ne peut pas vivre avec quelque chose sur ses épaules. Une charge comme ça difficile à supporter. Si, en lui, dans son âme, il veut quelque chose, il pense et il ressent quelque chose. Et concrètement, en réalité, il se retient et il fait quelque chose d'autre, il va se passer quoi ? Un état de conflit intérieur, psychologique, émotionnel, cognitif. Entre le monde intérieur dans lequel qu'il a et le monde extérieur. C'est-à-dire, entre son intériorité et sa superficialité. Ce qu'il fait, ce qu'il pense et qu'il ressent à l'intérieur de lui. Cette tension-là, elle ne va faire que grandir au fur et à mesure du temps. Et qu'est-ce qui va se passer à un moment ? Eh bien, il va exploser. Il ne pourra plus tenir. Donc, on voit que dans la vie, l'homme, par exemple, qui rentre dans une colère et qui se sent, par exemple, allez, vexé par une personne qui lui aurait dit ou fait quelque chose de négatif et qui se retient, qui ne dit rien, qui prend sur lui et qui continue à sourire. À un moment, il va exploser. À un moment, il ne pourra plus supporter. Il prend sur lui et à un moment, il explosera. Dans le service de Dieu, c'est pareil. C'est-à-dire que quand on n'a pas réussi à faire un travail intérieurement, de réussir à soumettre nos émotions et tous les moyens et tous les outils qui sont à notre disposition, dans notre corps, et qu'on est sans arrêt en train de soumettre, en train de sentir qu'on a envie de faire quelque chose à l'intérieur de nous-mêmes, mais on repousse, on repousse pour faire le bien, on repousse pour faire le bien, à un moment, ça peut, ça peut, parfois, imploser et exploser. Donc, il va falloir trouver une technique dans cette histoire-là. D'un côté, on nous demande d'être soumis, d'autre côté, on nous dit, attention, ne sois pas trop dans cette sensation de soumission parce que sinon, après, tu n'auras pas la possibilité vraiment, vraiment de réussir à assumer. On va le voir, il y a un deuxième problème. mais vous savez, c'est un petit peu comme quand on éduque un enfant. Il y a des enfants qui ont été éduqués par des parents en étant soumis. On les a obligés à faire quelque chose. Ça nous arrive à tous, en tant que parents, d'obliger nos enfants à faire quelque chose sans leur expliquer pourquoi c'est important, juste parce qu'ils doivent le faire. Alors oui, parfois, dans l'éducation, il faut être dur sans avoir besoin d'expliquer. C'est important. Il doit faire ce qu'il doit faire, peu importe s'il a compris ou pas. Le problème, c'est que comme l'enfant ne s'identifie pas avec l'action qu'on lui demande d'accomplir, il est en train de la faire parce qu'il n'a pas le choix. Donc il a fait de manière superficielle, à l'intérieur de son être, il ressent complètement l'inverse. Un jour ou l'autre, quand il grandira, ou bien il rejettera ce qu'on lui a imposé de faire, ou bien il explosera d'une autre façon sans savoir que c'est à cause de cet élément-là qu'on a insisté tellement pour qu'il le fasse. Donc on le sait, et c'est la chassidoute qui nous l'a dit, la meilleure façon d'éduquer ses enfants, ça ne suffit pas de le dire, en tout cas ici, c'est quoi ? C'est d'éduquer l'enfant de façon à ce qu'il soit éduqué de l'intérieur, pas qu'il fasse ce qu'il faut parce qu'on lui a demandé qu'il le fasse. Et que comme ça, on est tranquille, on est serein en tant que parent, on se dit, il a fait ce qu'il fallait faire. Ton enfant, il peut faire sa chambre tous les jours, mais si à l'intérieur de lui-même, il n'a jamais compris que c'était important, et bien lorsqu'il grandira, sa chambre ne sera jamais faite. Et puis il aura subi ça pendant toute sa vie avant d'aller dormir le soir, et il aura eu cette rancœur en lui qui aura créé, créé et fait des dégâts considérables, destructeurs complètement. Ça peut être le fait de ranger la chambre ou autre chose, mais des fois, des petites choses peuvent créer des blocages à l'intérieur du cerveau de l'enfant et psychologique. Des blocages, des ancrages négatifs, et ça, on n'en veut pas du tout. Donc comment réussir cela ? C'est justement en comprenant que soumettre quelqu'un, obliger quelqu'un à faire quelque chose, que ce soit un enfant ou un adulte, à un moment, ça peut créer un conflit et donc l'explosion. Parfois, on voit qu'en réalité, quand on est capable de soumettre un enfant pendant de nombreuses années à quelque chose, et on l'a vu par exemple, il y a des communautés, on ne va pas les citer, il y a des communautés dans le monde qui ont eu cette tendance-là d'obliger leurs enfants à faire énormément, à travailler, à étudier encore et encore et encore. Et dès l'instant où ils ont été libérés de cette contrainte-là, ils ont tout rejeté de ce qu'ils avaient appris. Pourtant, ils ont étudié énormément de Torah. Et quand ils ont pu se libérer du joug de leurs parents, ou bien qu'ils se sont trouvés dans un monde moderne, l'assimilation s'est emparée d'eux, ils n'ont plus eu aucune force pour garder toutes ces valeurs qu'on leur avait inculquées. Pourquoi ? Parce que c'était des valeurs et une soumission qui était superficielle, qui était extérieure. Ils étaient soumis, ils apprenaient ce qu'il fallait, mais à l'intérieur d'eux, c'était le chaos total, c'était l'inverse qu'ils souhaitaient, ces enfants-là. Quand on éduque un enfant d'après la chassidoute et par la chassidoute, on va lui apprendre que l'action concrète, la mitzvah, ce n'est pas juste un acte extérieur et superficiel, c'est comprendre que servir Dieu, c'est ce qui me permet de me connecter avec Dieu et qui fait en sorte que quand je vais me retrouver dans une situation qui sera complètement contraire à ce que Dieu attend de moi, j'aurai quand même la force en moi d'aller accomplir et de continuer à accomplir ce que Dieu attend de moi. La deuxième raison pour laquelle le cerveau uniquement et la soumission uniquement ne peuvent pas tenir, c'est que dans la vie, il faut qu'il y ait de l'âme. Le corps ne suffit pas. Quand on fait sans volonté, sans désir, comme un corps sans âme, sans volonté, sans passion, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Au niveau de la personnalité propre de chacune et de chacun d'entre nous, l'intellect, le sentiment, les volontés vont rester emprisonnés et ne s'expriment jamais à travers les actes concrets. Tout est technique, nous l'avons dit. Quand on réussit à faire une correspondance et une liaison et un lien entre ce que l'on ressent véritablement, ce que nous faisons véritablement et ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes et de notre intellect, de notre sentiment, alors le monde intérieur, c'est-à-dire l'intellect, le sentiment et le monde extérieur qui est l'action, le monde superficiel de l'action, eh bien là, c'est ce qu'on appelle l'âme qui entre dans les actes. Donc il ne suffit pas juste de servir Dieu en respectant vraiment à tous les points de vue ce que la Allah me demande de respecter, ce que la loi juive me demande de respecter, d'accomplir chaque mitzvah, chaque Torah parce qu'à ce moment-là, si je le fais sans me relier et m'attacher avec Dieu, eh bien c'est un acte qui est sec, c'est un acte qui n'a pas d'âme, qui n'a pas de passion, qui n'a pas de connexion. Il faut faire entrer l'âme, le rabbi Shon Zalman nous le dit, précisément dans ce que nous faisons. Le processus de lien intérieur va se créer comme ça. l'intellect c'est la première étape qui me permet par exemple quand on est en train de créer un lien amical entre deux personnes. L'intellect me permet d'apprendre à connaître la personne qui est en face de moi. J'apprends à connaître sa personnalité, une fois que j'apprends à connaître sa personnalité je lui donne de la valeur, je la valorise et quand je suis capable de lui donner et de comprendre sa personnalité, de faire connaissance avec ce qu'elle a de manière intellectuelle, ça m'amène à une conclusion intellectuelle qui me dit tu sais cette personne-là vaut la peine, vaut la peine, vaut de l'intérêt, vaut la peine d'y mettre un peu d'intérêt et puis tu serais gagnant à t'attacher à cette personne-là. Ce serait bénéfique intellectuellement, sans sentiment quelconque au départ. Ensuite vient l'étape du sentiment. C'est la deuxième étape, c'est-à-dire, une fois que j'ai compris, je vais de manière naturelle essayer d'ouvrir et d'élargir le rapport que j'ai avec cette personne-là pour créer une communication et à travers cette communication-là, sans lui expliquer intellectuellement pourquoi est-ce qu'elle m'intéresse, je vais développer un sentiment d'affection, d'amitié, peu importe, à différents niveaux, différents degrés et qui va faire en fait qui va créer une forme de respect, d'attention, d'affection, toutes sortes de sentiments qui sont nécessaires aux liens amicals, aux liens d'amitié que je suis en train de créer et qui vont créer donc un effet miroir. La personne qui se sent aimée, une personne qui se sent respectée, qui se sent valorisée, qui se sent appréciée, elle va donc rendre ce qu'on lui est en train de lui donner le mot. C'est très intéressant de voir et je suis sûr que chacune et chacun d'entre nous, si on essaye de visualiser un petit peu notre vie de tous les jours, que ce soit dans notre cercle familial, dans notre cercle social, c'est par exemple, prenez un exemple, une personne qui a un job, qui travaille dans une société, et dans ces sociétés-là, elle a une personne qui est au-dessus d'elle qu'elle ne supporte pas. Ça peut arriver, ça nous arrive, il y a une personne qui ne revient pas. On trouve qu'elle a une façon d'être, une façon de parler, une façon de penser, une façon de demander les choses qui ne nous plaisent pas du tout. Donc on fait naître en nous un sentiment de détestation et de haine véritable. Ça c'est au travail, ça peut se passer aussi dans la famille, dans le sac familial. On ne sait pas pourquoi il y a quelque chose qui fait qu'on n'aime pas la personne. Puis les années passent, les mois passent, les années passent et puis d'un coup, on va se rendre compte qu'en fait, cette collègue-là, cette personne-là, ou ce collègue, ou bien cette personne-là qui fait partie de notre famille, en fait, pendant toutes ces longues années, elle a œuvré et elle a tout fait pour que notre place et notre vie se passe de la meilleure manière qu'il soit. Ça peut être de manière financière, ça peut être de manière technique. Voilà. Un jour, tu vas découvrir que cette personne-là, c'est celle qui t'a permis d'avoir le job que tu as aujourd'hui, c'est elle qui t'a permis d'avoir la prime à la fin de l'année, c'est celle qui a permis que tu aies pu passer d'un travail qui te plaisait un peu moins à un travail qui te plaît un peu plus, ou bien c'est une personne de ta famille qui t'a aidée pendant des années sans que tu le saches, mais tu l'as détestée pendant tout ce temps-là. Si on vient, on te dit, tu sais, la vraie vérité, c'est ça, on te dévoile la vérité. Eh bien, d'un sentiment de haine, de détestation, tu es capable tout de suite de switcher, de passer à un sentiment d'amour et de valeur et tout ce qu'on veut. Comment est-ce que tu peux d'un coup aimer une personne que tu as détestée juste avant ? Pourquoi ? Parce qu'il y a un processus intellectuel qui est passé juste avant. C'est qu'on est venu, on t'a dit, tu sais quoi, je vais t'exposer la chose et je vais te dire. Toi, aujourd'hui, cette personne, tu la détestes parce que tu as des impressions. Ok, parfait. Mais je vais t'expliquer clairement que cette personne, elle t'a fait du bien. Elle t'a apporté du bien sans que tu t'en rendes compte et sans que tu le saches. Dès l'instant où je comprends intellectuellement que cette personne-là m'a voulu du bien et a fait du bien. Qu'est-ce qui se passe ? J'envoie l'information à mes sentiments, à mes émotions et là, mes émotions qui ressentaient quoi ? De la haine ou de la détestation vont switcher vos souvenirs des sentiments d'amour. C'est quand même fou. C'est quoi ? C'est l'intellect. C'est-à-dire que l'intellect a cette capacité-là de transformer d'un état à l'autre tout de suite me faire passer à l'autre étape. Donc, en fait, les sentiments, oui, sont interchangeables. Maintenant, imaginez. Imaginez si on extrapole un petit peu et imaginez si on se retrouve dans une situation, dans le lien que nous avons avec Akkadosh Vahohu et dans ce que nous on essaye de l'aimer intellectuellement mais aussi émotionnellement. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai essayé d'aimer Dieu intellectuellement. Pourtant, mon cœur, quand il va dans le monde et qu'il se promène dans la rue, il ressent quelque chose d'autre. Pas contradictoire mais en tout cas, il est attiré parce que le monde lui demande. Maintenant, on me dit, tu sais quoi ? Les sentiments d'amour et d'affection que tu as et des attirances pour ce que le monde t'offre, tu dois les changer, les transférer et faire en sorte qu'ils soient des sentiments de quoi ? D'amour pour la spiritualité, pour la simpleté, pour la pureté. Parce que vous y allusez un petit peu l'idée. Un petit peu comme cette personne-là à qui un jour on lui dit, tu sais, en réalité, pendant toute ta vie, il te voulait du bien. On a été capable à un moment précis de changer, c'est-à-dire d'une émotion de détestation de passer à une émotion d'amour. Là, c'est pareil. Être capable de se dire je vais prendre l'attirance, l'amour que j'ai pour les choses du monde et du matériel, pour le mettre dans quelque chose de spirituel, c'est possible, même si ça me paraît infaisable. et c'est le comportement qui va changer. Comment ? Parce qu'intellectuellement, j'ai compris que c'était faisable, émotionnellement, j'ai réussi à déplacer mes sentiments et puis on sait que le sentiment d'amour pousse, me pousse, me pousse vers quoi ? Vers l'action. Je vais me comporter, je vais m'exprimer, je vais parler, je vais penser, je vais dire des choses qui vont prouver l'affection que j'ai pour Dieu comme dans cet exemple-là. je vais tout faire, tout ressentir, tout mettre en mouvement pour prouver cette affection-là que j'ai pour cette personne qui se présente devant moi, avec qui je suis en train de créer un lien d'amitié. C'est donc ici le processus idéal est parfait qu'il peut y avoir dans un lien, dans un rapport, dans un contact entre deux êtres, deux personnes. C'est un lien qui se crée de manière totale, c'est-à-dire un lien profond. Ce n'est pas un lien qui est venu comme ça. Alors imaginez si on déplace ça dans la rencontre entre un homme et une femme. On est très 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 loin du coup de foudre, on est complètement à l'inverse du coup de foudre. C'est-à-dire qu'on crée d'abord un processus intellectuel, on comprend pourquoi, on doit s'attacher à cette personne, pourquoi est-ce qu'elle pourrait nous intéresser. Une fois qu'on a compris pourquoi elle devrait, pourquoi elle doit, pourquoi ça vaut vraiment l'appel qu'elle nous intéresse, eh bien on fait d'être en nous un sentiment. Ensuite le sentiment il va se traduire par de l'action. Donc qu'est-ce qui s'est passé ici ? On a créé un lien qui est profond, pas un lien qui a démarré par le sentiment, ce qu'on appelle parfois le coup de foudre dans les beaux romans et les belles histoires. Oui, ça n'existe pas. Le sentiment, il disparaît aussi vite qu'il est arrivé dans ce cas-là parce que ça reste un sentiment et le sentiment il est toujours remplacé par un autre sentiment. Si tu veux faire en sorte que ce sentiment-là ne soit pas remplacé par un autre, c'est-à-dire passer de l'amour à la déstantiation et l'inverse, qu'est-ce que tu fais ? Tu utilises l'intellect. Et là l'intellect, lui il va régir tout ça et il va te permettre de créer un lien véritablement profond. Maintenant parfois on se rend compte qu'on est déjà dans la vie, on est déjà dans l'action, on est déjà en train de, entre guillemets, subir ce qu'on a fait comme choix dans notre vie et donc parfois on est dans notre vie à tous les carrefurs de notre existence. On se dit ok, parfait, je suis un juif, j'essaye de faire la Torah comme il faut, chacune et chacun en fonction du niveau que nous avons et puis on se dit mais où j'en suis là dans cette quête-là, dans cette recherche, dans cette authenticité ? Est-ce que mes sentiments ils vont vers quoi ? Ils vont vers ce que le monde m'offre ? Est-ce qu'ils suivent ce que mon intellect me demande ? Je fais la tefilage, je m'attache avec Dieu mais il est où Dieu au moment où je suis dans le monde, au moment où je suis dans ma vie, je suis dans la cuisine, au moment où je suis en train de faire les courses, au moment où je suis en vacances ? Il est où Dieu ? d'un coup, il a disparu, il est où ? Je le sens comment ? Je le vis comment ? Le Bichon Zellmann nous apprend ici qu'on peut et qu'on doit et qu'on y arrive à créer ce lien-là. C'est tout à fait faisable parce qu'on va créer ces trois étapes-là de l'intellect, de l'émotion et de l'action. De la même manière que dans le rapport et le lien qu'il y a entre les hommes, entre les êtres, il faut toujours passer par ces étapes-là. Intellect, émotion, réaction, c'est-à-dire conduite. La même chose, c'est ce qui va se passer avec Dieu. D'abord, il faut comprendre Dieu. Il faut le comprendre, il faut le reconnaître. Comprendre que c'est lui qui a créé le monde. Comprendre que c'est lui qui me donne tout ce que j'ai dans la vie. Comprendre et reconnaître la grandeur de Dieu telle que je peux l'apercevoir dans les créatures du monde précises et particulières. Comprendre la sagesse, comprendre l'ordre extraordinaire qu'il y a dans les lois de la nature, comprendre la puissance qui s'exprime à travers cette nature. Reconnaître la grandeur de Dieu qu'il y a telle qu'il est lui indépendamment de cette créature phénoménale que je suis en train de découvrir. Et là, à ce moment-là, je suis capable de donner de la valeur à l'infini de Dieu et prendre conscience de ce que je ne suis pas du tout, à savoir que je ne suis rien. Cette prise de conscience et de reconnaissance, elle se crée et elle se façonne intellectuellement d'abord. Ensuite, elle va descendre dans le sentiment. Une fois qu'on est capable de comprendre qui est celui qui a parlé, qui a dit et que le monde soit et que le monde a été, ça éveille en moi une sensation de soumission et des craintes véritables profondes, une forme de crainte et de peur d'enfreindre ce que lui voudrait que je n'enfreigne jamais. J'enfreigne jamais. Et d'un autre côté, ça fait naître l'autre chose, ça fait naître l'amour que j'ai pour Dieu. Non seulement une crainte, mais aussi une non, mais d'un autre côté, l'amour, l'amour et la volonté de m'attacher avec Dieu, d'accomplir sa volonté. Et dans cette compréhension-là, Kadesh Baruch Hu me donne véritablement les forces de comprendre ce qu'est la vie. Mais attention, le fait de l'avoir compris, le fait de l'avoir ressenti ne suffit pas. Il faut que cela passe à l'action. Et là, l'action, elle va se révéler comme la matérialisation de ce que j'ai pu ressentir ou ce que j'ai pu comprendre dans mon intellect. Elle va créer cette combinaison, ce lien véritable, cette symbiose, cette osmose véritable. L'action, c'est-à-dire ces sentiments vont s'exprimer par la parole ou par l'action, sentiment d'amour pour Dieu, sentiment de crainte pour Dieu, mais aussi les actions concrètes en utilisant tous les membres de mon corps pour agir et faire en sorte que de cette façon-là, je m'identifie non seulement au message de Dieu, mais je le vis véritablement dans tous les pores de mon corps et de mon âme. Ces trois étapes-là, on peut les voir réellement dans ce qu'un homme peut avoir en contact avec les études qu'il entreprend qui vont constituer son lien qu'il a véritablement avec Dieu, entre eux, son corps, son âme, son esprit et Dieu. Lorsqu'un homme, par exemple, décide d'étudier, et il va étudier, par exemple, ce qu'on appelle et ce que nous faisons tous les jours, Baruch HaShem, la Torah de la Chassidoute. On a étudié la Chassidoute. On apprend quoi dans la Chassidoute ? On apprend à connaître Dieu, prendre conscience de Dieu. Le savoir de la Chassidoute, c'est le savoir de la divinité, comprendre Dieu, être conscient, arriver même à une pleine conscience de la divinité. On apprend quoi ? On apprend comment Dieu est grand. Vous avez des livres entiers, des séries de livres, des milliers de pages qui ont été écrites dans cette Chassidoute Rabad qui sont là juste pour expliquer comment définir l'unicité même de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire Dieu ? Qu'est-ce que c'est son unicité ? Et pourquoi étudier autant ? Pourquoi approfondir tellement cette idée ? Parce que plus on apprend sur l'unicité de Dieu, sur sa grandeur, plus on apprend à n'être rien du tout, à ne pas être du tout. Plus on comprend comment il est grand, plus on comprend comment nous, nous sommes petits, comment nous ne sommes même pas. Plus on apprend à ce qu'est le dévoilement de Dieu et comment est-ce que Dieu se cache, plus on comprend ce qu'est la grandeur de Dieu, plus on apprend ce que sont les séphirotes qui sont décrites dans la Kabbalah ou dans la Chassidot. Toutes ces forces saintes, tous les mondes supérieurs dont nous parlons souvent de temps en temps, on comprend comment Dieu conduit ce monde-là. Qu'est-ce qui se passe derrière ? On comprend ce que ça veut dire le dévoilement de Dieu, le dévoilement d'Akkadosh Baruch dans l'âme de l'homme. Tout ça, c'est là pourquoi. Cette étude, cet approfondissement intellectuel, il est là pour comprendre que quand on accomplit une mitzvah, on l'accomplit avec une pleine conscience de ce Dieu-là qu'on est en train de servir. On l'accomplit avec l'abnégation et la soumission, mais on l'accomplit avec tout ce qu'il y a derrière. Cette soumission-là à un Dieu qu'on est conscient qui est réel, qui est là. Ce n'est pas juste une action technique. Donc plus je vais étudier de la Chassidot, plus je vais redonner de l'âme et du goût et de la saveur à la mitzvah que je suis en train d'accomplir. Il est dit, vous savez, qu'il faut servir Dieu avec des actions et des mitzvah en étudiant la Torah mais aussi en priant. Comment est-ce que quand je prie, je peux m'attacher véritablement à Dieu ? C'est normal, je le prie, je lui demande quelque chose, je le remercie pour quelque chose, c'est normal que je m'y attache. Il est dit comme ça dans la Torah, il faut servir Dieu de tout son cœur. Le Zohar nous le lit d'ailleurs. Il dit La seule chose qu'il attend de nous, c'est quoi ? C'est le cœur. Il veut qu'on puisse le servir avec du cœur. Et Chayim, et Chayim, et Chayim. Et Chayim nous explique Qu'est-ce que ça veut dire servir Dieu avec le cœur ? Chayim nous dit c'est la tefila. Tu fais une bonne tefila, et bien tu sers Dieu avec le cœur. On sait que la tefila a une place exceptionnelle, extraordinaire, très importante dans la chassidoute. Il y a des chassidim qui pouvaient, qui continuent, je pense, encore après des heures la tefila. Parce que c'est un moment de connexion exceptionnel. La tefila, ça prend une place centrale dans la chassidoute parce que la tefila, c'est un temps où je suis en mesure de pouvoir réveiller en moi des sentiments pour Dieu. Et toute la chassidoute, elle est là pour réveiller en moi intellectuellement la capacité de faire passer des messages à mes émotions au point de créer une sensation pour Dieu. la chassidoute. elle me demande d'étudier, de comprendre de la chassidoute avant la tefila et de l'étudier avant la tefila et de faire en sorte que cette tefila, je la fasse comme il faut, que je la prie comme il faut, mot à mot, mot après mot. Essayer de comprendre ce que je suis en train de dire, comprendre quel est l'ordre, quelle est la mission, quel est le message de chaque mot. On sait que les chassidim pouvaient prier pendant des heures, chanter pendant des heures pour véritablement s'imprégner, plonger, s'immerger, et s'imprégner de quoi ? De ce sentiment d'amour ou de crainte pour Dieu. Ce n'est pas un acte technique. Ça doit être quelque chose qui est vécu et non pas un corps sans âme, des mots sans âme. Et puis il y a la conduite. La conduite, c'est faire tout ce que le Shulchan Aruch me demande. C'est-à-dire que quand j'étudie le Shulchan Aruch, quand j'étudie les lois, j'apprends à me comporter en fonction de la volonté de Dieu. On me dit tout simplement ce qui est permis, ce qui est interdit dans chaque domaine de ma vie, de mon existence, de ma journée. Et toute réflexion intellectuelle, tout réveil sentimental et émotionnel que j'aurai pendant la Tfilah va me donner l'envie de faire quoi ? D'accomplir la Torah méticuleusement. Je ne vais pas rester juste dans une forme d'extase spirituelle et qui ne va rien donner comme changement ou comme changement dans ma vie, mais ça va apporter quelque chose de très concret. C'est-à-dire que le fait de réfléchir, le fait d'intérioriser, le fait de ressentir, que ce soit de la crainte ou de l'amour, ça va s'exprimer comment ? Quand je vais faire attention à chaque action que je suis en train de commettre et d'accomplir. Que ce soit une mitzvah positive ou une mitzvah négative. Regardez les mots qu'il nous dit ici, le Rabbi Shnour Zalman. Comment ? En réussissant à maîtriser et à gouverner cette nature qui se trouve du côté gauche du cœur par la lumière d'Hachem qui éclaire cet âme divine qui se trouve dans le cerveau et qui gouverne et qui maîtrise le cœur. Quand il va réfléchir dans son cerveau à l'intellect, à la force qu'il y a dans cet intellect-là, qui va réfléchir à la grandeur de Dieu, à l'infini du Saint-Béni soit-il. Faire naître de cette compréhension-là un esprit de conscience et de savoir. La crainte de Dieu dans son cerveau. Il va craindre dans son cerveau pour s'écarter du mal. S'écarter du mal et arriver à quoi ? Arriver à servir Dieu, faire ce que Dieu lui demande mais aussi à craindre Dieu dans son cœur. Il va aussi aimer Dieu dans son cœur par le côté droit du cœur puisqu'on sait que le côté droit, lui, il éprouve et il est là pour exprimer quoi ? L'amour véritable qu'on a pour Dieu s'attacher à Dieu en accomplissant la Torah et les mitzvot mais que ce soit ce que la Torah nous demande ce que ce soit également ce que les khachamim nous demandent. Mais aussi le Talmud Torah. Mais qu'est-ce que c'est le Talmud Torah ? Le Talmud Torah c'est l'étude de la Torah. Et il dit quoi le Talmud Torah ? Le Talmud Torah c'est la capacité que l'on a quand on étudie la Torah de se rapprocher d'Akodej Bauchu et de comprendre qu'à chaque fois qu'on va s'attacher avec Akodej Bauchu on est dans cette connexion réelle de ce que Dieu attend de nous. Il attend quoi de nous ? Qu'on se connecte à travers l'étude. Alors il faut avoir un sentiment il faut avoir une sensation une émotion quand on fait une mitzvah. C'était un jour de Shabbat Rabbi Nahum de Tchernobyl était installé il était à table et on lui a apporté son cos son verre de Kiddush pour qu'il puisse faire Kiddush. il accepte et là il va se passer quelque chose de très particulier ses mains tremblaient et donc le vin s'est versé s'est renversé du verre. On s'est rapproché on a pris la bouteille et on a rempli encore une fois ce verre. Et là encore une fois le vin par les tremblements de la main du Rav le Rabbi Nahum de Tchernobyl le vin s'est encore versé et plusieurs fois cela s'est passé jusqu'à ce qu'à la fin il puisse véritablement faire le Kiddush sur le vin. On est venu le voir on lui a posé la question comment ça se fait que vraiment vos mains ont tremblé à ce moment là et qu'on a dû à plusieurs reprises remplir ce verre là. Il a répondu comme ça il a dit quand on m'a apporté la première fois le verre pour faire le Kiddush j'ai commencé à penser à ce que j'étais en train de faire j'étais en train de prendre un verre de vin pour faire le Kiddush pour Dieu prendre conscience de cela ça m'a fait très peur je me suis dit je suis devant Akadosh Baruch devant lui je vais le je vais éveiller la source de bénédiction qu'il y a en lui à travers cette mitzvah là de faire le Kiddush sur le verre j'ai été pris par un tremblement j'ai eu une crainte tellement grande que tout mon corps s'est mis à trembler et c'est la raison pour laquelle à chaque fois j'ai encore une fois tremblé alors je ne sais pas où est-ce que vous êtes à la maison ce soir est-ce que vous êtes en voiture il y a le couvre-feu vous ne pouvez pas y être peut-être que peut-être pas en tout cas ce qui est sûr c'est que vous avez la possibilité de vous arrêter là attention mais je ne vous le conseille pas pourquoi ? parce que si vous êtes capable de me dire que quand vous faites Kiddush ou quand vous avez fait Avdallah tout à l'heure vous tremblez alors à ce moment-là vous pouvez vous arrêter de suivre ce cours-là si déjà vous tremblez à tuer au bureau toi tu as un petit certier sérieux je sais que tu es quelqu'un de sérieux si quand tu fais Kiddush tu trembles parce que tu es devant Dieu et tu prends conscience de la présence de Dieu et bien tu n'as pas besoin de continuer le cours tu peux aller étudier encore autre chose mais si tu ne trembles pas et si chacune et chacun d'entre vous vous ne tremblez pas lorsque vous faites une mitzvah c'est-à-dire vous ne tremblez pas d'amour et de crainte pour Dieu je vous invite à suivre ce que le rabbi de Zalman va nous dire parce que lui il va nous expliquer comment faire rentrer en nous cette véritable amour cette crainte-là qu'on a pour Dieu qui fait en sorte que quand on fait une mitzvah on est conscient qu'on est en train de faire un Kiddush pour Akkadosh Baruch Hu le Saint des Saints le Roi des Rois vous imaginez ce que ça veut dire on vient de terminer le Shabbat on a la possibilité de faire le mozzi de faire le mozzi de faire le mozzi sur du pain faire une racha une mitzvah le repas de Shabbat la tefilah tout ça pour qui ? pour Dieu pour Akkadosh Baruch Hu on prend conscience quelques secondes on devrait trembler trembler bon ceux qui réussissent quand même à trembler même quand ils prient quand ils font quoi que ce soit continuent à rester avec nous c'est important vous pouvez non seulement rester mais aussi commenter mais aussi liker mais aussi partager 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 parce que je vais vous le dire que les choses soient claires c'est grâce à vous si on est si nombreux et si on réussit à avoir la force la force et la conviction de continuer à se voir dans ces rendez-vous d'études donc continuez à partager vous êtes la force de ce rendez-vous continuez à le faire le problème c'est que parfois entre ce qu'on devrait faire et ce qu'il y a véritablement dans notre vie et la réalité il y a vraiment un grand décalage on comprend ce que nous devons faire on a vraiment compris ce qu'on doit faire mais l'intellect le sentiment et la conduite c'est qu'on n'a pas toujours la possibilité de toujours créer ce processus d'évolution en nous que ce soit dans notre rapport avec l'autre ou que ce soit dans notre rapport avec Akadosh Baruch Hu oui en effet on n'arrive pas à créer des relations humaines qui sont toujours aussi profondes et aussi abouties qu'elles soient d'abord intellectuelles et après qu'elles fassent naître des sentiments et ensuite qu'elles fassent naître des actions non sincèrement enfin je ne sais pas pour vous mais ce n'est pas toujours comme ça quoi souvent c'est notre impression notre première impression nos émotions qui dictent tout ça alors comment faire comment réussir comment réussir à faire que notre rapport avec Dieu ne soit pas juste un acte technique quand on réussit parfois à mettre de l'intellect ce n'est pas obligatoire qu'on réussira aussi à avoir le sentiment et l'action et parfois on n'a que le sentiment et qu'on n'a pas l'intellect parfois on n'a que l'action et qu'on n'a pas l'intellect et le sentiment quelques exemples si vous le voulez bien parfois quand il manque un peu d'intellect parfois on a le sentiment on est persuadé que tout va bien on a l'envie on a le désir on a la passion on a envie de faire même une mitzvah d'accord on a même la capacité même de faire correspondre notre conduite à ce sentiment là et pourtant le cerveau n'est pas là le cerveau lui n'a pas été soumis à cela il n'est pas convaincu il n'est pas convaincu que le lien et le contact qu'on devrait avoir et qu'on cherche à créer avec cette personne qui est en face est convenable et donc il décide de ne pas donner de valeur à la personne qui est en face ou bien il ne comprend pas pourquoi c'est véritablement vrai et important de s'attacher par exemple avec Dieu mon sentiment l'éprouve mes actions veulent suivre mes sentiments j'ai envie de faire quelque chose pour Dieu et pourtant mon cerveau il reste froid oh ça va c'est bon je ne comprends pas pourquoi c'est important parfois il manque de sentiments ça veut dire que j'ai l'intellect j'ai la compréhension mais le sentiment ne s'est pas réveillé je n'ai pas envie je ne suis pas motivé tout est sec tout est froid je n'ai pas envie parfois je suis même né dans la Torah je suis né dans l'étude je suis né dans une famille religieuse je n'y arrive pas ça y est ça ne me parle pas depuis que je suis petit on m'apprend à me lever le matin dire modéani faire netilatiadaim faire latfila c'est sec je ne trouve pas de goût à ça je fais matéfila parce qu'il faut que je la fasse parce que j'ai un peu de remords un peu de crainte parce que je n'ai pas envie de regretter parce que je le fais parce qu'il faut faire comme tout le monde parce que c'est comme ça depuis que je suis petit on me l'a appris et puis après je fais qu'il douche parce qu'il faut faire qu'il douche et puis parce que je ne me vois pas à Tab Shabbat voilà commencer le repas sans faire qu'il douche donc je le fais mais bon j'ai pas d'âme j'y crois j'y crois je crois en Dieu enfin tout est un peu mélangé rien de clair pourquoi ? parce que je fais ça mécaniquement machinalement je ne suis pas motivé donc concrètement je vais faire ce qu'il faut faire ok intellectuellement je comprends qu'il faut que je le fasse mais je n'ai pas le sentiment je n'ai pas de sensation l'émotion n'est pas là parfois il va manquer dans la troisième étape c'est-à-dire dans la conduite comme on l'a dit on a l'intellect le sentiment et la conduite comportement alors parfois on a l'intellect et le sentiment qui est là c'est-à-dire que le cerveau comprend qu'il faut faire cette chose-là le coeur lui aussi il est intéressé à le faire parce qu'il comprend qu'il faut le faire et qu'il ressent qu'il faut le faire mais il va manquer quelque chose le comportement ne correspond pas du tout à ce que l'intellect a réussi à comprendre et à saisir et à ressentir le problème c'est qu'on n'a pas toujours l'émotion on n'a pas toujours ça oui dans ce qui est matériel oui l'émotion est là mais dans ce qui est spirituel dans notre lien avec Dieu c'est pas si évident que cela comment réveiller cette émotion comment réveiller cette envie de faire ce qu'on a jamais fait par exemple ou bien pour ceux qui sont déjà dans la Torah et qui ont toujours fait et qui font toujours tout mais qui ont perdu cette sensation cette émotion cette envie qu'est-ce qui est quelle est la partie la moins on va dire maîtrisable d'entre les trois l'intellect le sentiment et le comportement je vous invite à répondre à cela je répète dites-moi qu'est-ce que vous pensez de cela quelle est la partie la moins la moins maîtrisable d'entre les trois entre l'intellect l'émotion et le comportement la réponse c'est que l'intellect et le comportement on peut les maîtriser plus ou moins on va l'expliquer dans notre prochain chapitre mais le sentiment c'est quelque chose qui n'est pas maîtrisable le sentiment l'émotion c'est quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser ça vient et ça s'en va et ça repartira et ça reviendra le sentiment l'émotion c'est quelque chose on est pris par une émotion c'est très compliqué d'être capable de créer un processus de savoir qu'on est capable de ressentir quelque chose si on suit vraiment tout tout un processus réel non l'intellect on peut comprendre comment arriver à une forme de résultat le comportement on sait qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à telle forme de résultat l'émotion c'est pas maîtrisable parfois le sentiment il est là il remplit tout notre coeur tout notre âme il remplit tout ce que nous sommes on est bouillonnant pour quelque chose on est capable de faire quelque chose de très très fort on va faire avec un empressement phénoménal on va mettre tous les moyens à contribution pour assouvir ce qu'on a ressenti cette émotion là qu'on a ça peut être quelque chose de sain et de pur et parfois cette émotion là ce sentiment là est totalement éteint il est enfoui au fond de nous pas d'envie pas de désir pas de motivation alors il y a différentes raisons à cela pourquoi est-ce que le sentiment lui ne réussit pas à être rallumé et pourquoi est-ce qu'il ne réussit pas aussi à être à perdurer pourquoi cette émotion là ne s'installe pas pourquoi est-ce qu'elle n'est pas là pourquoi est-ce qu'elle ne bouge pas pourquoi à chaque fois elle va parfois s'allumer parfois s'éteindre et qu'à chaque fois il faut raviver il y a différentes raisons à cela et on va le voir tout de suite un homme par exemple qui est plus ou moins allez quelqu'un de froid ok qui s'emballe pas si souvent que cela qui a une nature ou plutôt intellectuelle et qui ne s'emballe de rien vous avez parfois un homme qui n'est pas comme ça quelqu'un par exemple qui est plutôt sentimental et que son état émotionnel dépend de son état d'esprit l'état d'esprit mais pas seulement l'état d'esprit l'état de son âme l'état de sa son état psychologique dans lequel il est s'il n'est pas bien s'il ne se sent pas bien pour différentes raisons et bien automatiquement il n'aura pas d'envie de faire telle ou telle chose si vous voulez dire mais je ne comprends pas les problèmes qui font que là maintenant tu es plutôt triste ok tu n'as pas la pêche ça n'a aucun rapport avec le fait de faire tel ou tel mitzvah ou tel ou tel tefilah pourtant on va voir que quand on n'a pas la pêche parce qu'au travail ça s'est mal passé et bien ce pas de pêche là ce manque de motivation malheureusement il va aussi influencer le reste il va faire en sorte que je vais moins bien prier je vais faire les mitzvahs avec moins d'engouement pire que cela quand un homme il est dans un état d'esprit qui n'est pas positif et bien non seulement dans le travail ça ne se passe pas bien mais aussi dans le reste c'est à dire qu'il n'aura pas de motivation de faire une mitzvah vous avez d'autres raisons aussi quand un homme il vit dans un entourage qui ne soutient pas parce qu'il faut savoir que l'état d'esprit dans lequel nous nous trouvons l'état émotionnel dans lequel nous nous trouvons dépend beaucoup de l'entourage avec lequel nous vivons si on est dans un entourage qui est joyeux qui est heureux et bien on a envie nous aussi d'être heureux ça nous aide bien sûr à être joyeux faites attention à vos fréquentations avec les personnes avec qui vous vivez si vous êtes avec des gens qui sont tristes et bien vous serez attiré à faire quelque chose à faire quelque chose de triste vous êtes attiré vous êtes avec une avec un entourage qui lui n'est pas du tout triste qui est plutôt joyeux et bien même si vous avez toutes les raisons d'être triste vous aurez toutes les raisons à ce moment là de combattre cette tristesse parce que l'entourage qui est avec vous vous donne envie d'être joyeux et si vous êtes joyeux vous aurez envie de faire tout joyeusement et même si ça se passe mal au travail vous allez arriver à la synagogue pour faire la téfil vous aurez une pêche phénoménale vous aurez la joie parce que vous vivez dans un entourage de joie et puis il y a aussi encore une fois des éléments extérieurs qui peuvent nous faire sombrer qui peuvent nous ne pas nous aider on va dire ceux qui ont par exemple la capacité intellectuelle de nous faire partir de ce qu'il faut qui sont toujours les bonnes excuses et les bons raisonnements et qui empêchent donc l'émotion que nous avons et le sentiment que nous avons de se réveiller ce problème là il faut le savoir il est là dans toutes les différentes sphères de la vie d'un homme familial social dans le couple dans l'éducation dans le travail dans la vie tout court tout mais il est là il est là il est là beaucoup dans la Torah dans le service de Dieu ce problème là oui quand on sert Dieu parfois on n'a pas envie parfois on n'a pas envie parfois on le fait parce qu'il faut le faire dans la Torah il est marqué comme ça c'est nous le disons trois fois par jour ou quatre même tu dois aimer Dieu tu dois aimer Dieu tu dois aimer Dieu tu dois aimer comment ça veut dire que de tout ton coeur ça veut dire qu'en fait bien qu'on doit aimer Dieu de tout notre coeur et le servir de tout notre coeur souvent on voit qu'entre le réveil et le coucher et le coucher et le réveil très souvent on va être confronté à cela à savoir le manque d'envie le manque de passion le manque de crainte de Dieu le manque de désir véritable de sensation de connexion avec Dieu même si on fait tout ce qu'il faut parfois on se lève le matin on n'a pas envie spécialement de mettre les téfilines mais on va le faire on va le faire de manière automatique on va se lever on va aller mettre les téfilines on va aller à la téfilat on va faire tout ce qu'il faut parce qu'il faut le faire c'est normal on ne se voit pas de ne pas le faire et pourtant on ne va pas le faire comme il faut c'est à dire qu'on n'aura pas envie de le faire alors on aura honte de l'avouer de l'avouer à l'autre comme de se l'avouer à soi-même si on se regarde comme ça dans le mur on se dit hé t'avais pas envie tu n'avais pas envie d'aller faire la téfilin ce matin et puis si tu regardes bien ça fait déjà plusieurs jours ça fait déjà plusieurs semaines ça fait déjà parfois des voix plusieurs mois plusieurs années que tu vas faire ta téfilin et que tu n'as pas envie de la faire tu mets les téfilines mais que tu n'as pas envie de les mettre tu les mets parce qu'il faut les mettre parce que tu ne te vois pas ne pas les mettre tu respectes le shabbat mais parce qu'il faut le faire mais tu as perdu l'âme tu as perdu le sentiment tu as perdu l'émotion et puis on te dit tu dois aimer Dieu ce que tu es en train de faire mais c'est tout sec alors on comprend que c'est bien mais on le fait on le fait pour plein de raisons mais on ne le fait pas parce qu'on a la sensation et l'émotion c'est ce dont nous avons parlé quand on a parlé de la routine dans notre dernier rendez-vous c'est cette routine là qu'il faut briser mais le problème c'est que ce problème là il change d'un homme à l'autre vous avez par exemple un homme qui a la majorité des fois un emballement une chaleur et un amour véritable dans ce qu'il fait quand il accomplit la Torah ou les mitzvot et les fois où il n'a pas d'envie et d'emballement pour l'accomplissement et les mitzvot sont très très rares parfois vous avez d'autres personnes c'est l'inverse qui le plus souvent n'a pas d'envie et que parfois il a envie la question je ne vais pas rentrer dans votre vie privée mais c'est une question que vous devez vous poser ce soir maintenant donc là maintenant là en live mais aussi en replay n'hésitez pas à vous poser cette question là fermez les yeux vous pouvez le faire respirez profondément posez-vous cette question là est-ce que vous avez vraiment de l'envie de la passion du désir quand vous accomplissez toutes les mitzvot ou une partie des mitzvot que vous accomplissez pour Dieu faites un petit bilan tranquillement là quel lien vous avez avec ce que vous faisiez est-ce que c'est un lien qui est fort puissant détaché éloigné quelle est cette connexion le rabi chnozalmane va nous donner ici une petite technique quelques conseils qui sont très importants pour essayer de s'atteler et de et d'attaquer ce problème comme il faut quand le sentiment ne s'éveille pas pour servir Dieu c'est une règle générale globale il va nous dire c'est glal gadol quelque chose qu'il faut bien inscrire comme ça en grand en nous qui soit présent et c'est la seule route qui nous est autorisée c'est le chemin qui va nous permettre de s'attacher avec Dieu et par ce chemin par cette route par ce sentier là nous aurons donc la possibilité ce sera la possibilité la capacité qu'on aura d'accomplir les mitzvot d'étudier la Torah et de réussir à utiliser tous nos sens cérébrales intellectuels émotionnels et comportementaux le Tania le dit dans ses mots il dit on doit réussir à aimer Dieu de manière totalement dévoilée que l'amour de Dieu soit là dévoilé qu'elle déborde partout quand l'homme il n'arrive pas à réveiller en nous cet amour qui déborde de partout qui est totalement dévoilé c'est à dire qu'il a un sentiment qui est dévoilé c'est à dire que quoi que ce sentiment puisse être dévoilé désiré emballé avec une vraie chaleur avec énormément d'énergie qui sont là pour faire ce qu'il a à faire c'est à dire se connecter avec Dieu quand c'est l'inverse quand c'est éteint et que ça devient c'est les mots qu'on va dire tout de suite ici c'est à dire que cet amour là est caché dans son cerveau et dans les parois de son cœur le cerveau comprend qu'est-ce qui est important qu'il ressente mais le sentiment et les sensations et l'émotion ne se réveillent pas du tout en correspondance de ce que son intellect lui a dicté juste avant le rabbi Vishnu Zalman nous dit ici que le cerveau lui il comprend qu'il est convenable que le cœur puisse ressentir comme cela ou comme cela et concrètement on voit que le cœur ne va pas ressentir ce qu'il doit ressentir c'est une règle générale qu'il faut savoir dans ce service-là des intermédiaires des médiums ceux qui sont entre le tzadik et le racha ceux vers qui nous tendons et nous nous rapprochons même si la force intellectuelle et de sa compréhension ne peut et ne réussit pas à faire naître en lui l'amour pour Hachem de manière totalement dévoilée un sentiment d'amour dévoilé et d'engendrer de faire en sorte que son cœur puisse brûler comme des flammes de feu au point qu'il désire et qu'il souhaite véritablement avec une volonté profonde et un désir une passion avec un désir ressenti pour s'attacher avec Dieu si ce n'est que cet amour-là est caché dans son cerveau et dans son cœur dans la note le rabichement d'Allemagne me dit comme ça pourquoi ? parce qu'en fait son cerveau sa partie cérébrale d'accord son âme et toutes les parties de son âme les différentes façons d'expression que son âme pourrait avoir sont en gestation elles sont totalement voilées dans l'approfondissement intellectuel qu'il est en train de ressentir ou enfin de créer elles ne sont pas nées encore il n'a pas réussi à créer et à faire naître ce dévoilement et ce débordement d'amour pour Dieu pourquoi ? la raison pour laquelle l'homme ne réussit pas à créer cette sensation cette émotion nouvelle pour Dieu et de manière dévoilée c'est parce que son âme qui provient de ses attributs-là supérieurs n'a pas encore réussi à faire naître ce qui est encore en gestation et en évolution comme il est connu pour ceux qui étudient la Torah ta Kabbalah comment ? parce que le cœur comprend par l'esprit de sagesse et de compréhension qu'il y a dans son cerveau la grandeur du Saint béni soit-il de l'infini du Saint béni soit-il il comprend véritablement cela que Dieu est infini et que tout et que rien n'est considéré comme quelque chose face à lui et puisqu'il en est ainsi alors il est convenable ok qu'il lui en fait qu'est-ce qu'il fasse il puisse faire en sorte de donner la possibilité à toute âme d'être consumée par cet amour et de s'attacher et de s'inclure dans la lumière du Saint béni soit-il que chaque âme puisse s'attacher avec Dieu mais également les différentes comme nous l'avons dit moyens d'expression et de révélation que l'âme peut avoir ces différents niveaux de cette personne-là qui réfléchit qui approfondit il est apte aussi pour elle d'être consumée d'être complètement pris par cet amour de Dieu au point de vouloir quoi ? d'avoir la volonté et le désir de sortir de cette enveloppe corporelle qui est donc le corps qui bloque cette âme-là de s'attacher avec Dieu elles vivent c'est-à-dire quoi ? sans le vouloir elles n'ont pas le choix véritablement toutes ces différentes parties que l'âme possède de vivre dans ce corps elles sont considérées comme quoi ? elles sont dans ce corps elles sont saisies et bloquées comme une veuve pardon une veuve qui vit qui est considérée comme ce qu'on appelle une aguna qui ne peut pas se marier parce qu'elle n'est c'est intéressant ce qu'il dit ici comme des veuves qui vivent en réalité une situation où elles ne peuvent pas se marier l'âme elle ne peut pas s'attacher avec Dieu puisqu'elle est dans le corps elle est bloquée comme une femme qui attend qu'on lui la libère pour qu'elle puisse se marier la pensée de l'âme ne peut pas saisir véritablement Dieu pourquoi ? parce qu'elle est complètement opaque elle n'y arrive pas elle se sent bloquée par ce corps si ce n'est que par l'intermédiaire de la seule route qui lui est donnée c'est à dire de saisir Dieu comment ? quand elle saisit et qu'elle s'habille dans la Torah et dans les mitzvot comme l'exemple et l'allégorie que nous avons donné face à ce roi là ce roi qui enlace une personne et qui quand elle enlace en réalité ou qu'une personne qui enlace le roi elle enlace complètement peu importe le niveau qu'elle pourrait avoir elle quand on étudie la Torah quand on fait une mitzvah on est complètement enlacé et qu'on enlace complètement Dieu puisque Dieu il est dans la mitzvah quand on étudie la Torah c'est la sagesse de Dieu qui est dans la sagesse de la Torah et donc on est en train de faire quoi ? dans ce qu'on était en train d'étudier de mettre notre cerveau notre cerveau se colle ici il entre il se connecte avec la sagesse de Dieu qui est dans la Torah pareil pour la mitzvah on l'a expliqué ensemble que parfois la mitzvah elle dépasse même le niveau de la Torah parce que l'objet même c'est un objet saint et quand on saisit l'objet saint on est en train de saisir Dieu et puisqu'il en est ainsi il est donc apte et convenable pour chaque âme de s'attacher avec Dieu de l'enlacer avec tout son cœur et tout son âme par l'intermédiaire de l'accomplissement de la Torah et des mitzvot dans l'action dans la parole et dans la pensée et c'est quoi ? c'est le fait de saisir de comprendre et de connaître véritablement toute la Torah est-ce qu'il est possible d'arriver à ce niveau ? c'est un travail de tous les jours comment nous arrivons à ce niveau-là ? en réussissant à créer une autre façon de penser une autre façon de faire une autre façon de ressentir et de changer c'est ce que nous avons dit dans notre dernier rendez-vous créer comme une forme de deuxième nature quelque part on raconte qu'une fois le Edmouraz Aken a été invité chez un homme qui était très très riche qui faisait beaucoup de mitzvot qui donnait beaucoup d'argent et juste avant je vais répondre à une question qui a défilé je ne vois pas toutes les questions mais j'en vois une qui vient d'apparaître est-ce qu'on peut demander à HM dans la prière de débloquer cela ? bien sûr bien sûr qu'on peut demander à Kadosh Baruch Hu de débloquer cela et la Tefillah elle est faite pour ça il y a des moments précis et on doit les utiliser pour faire cette demande à Dieu mais en effet on peut en effet demander à Kadosh Baruch Hu de nous aider à débloquer ce qui est bloqué et qui ne nous permet pas vraiment de faire cette connexion-là le Edmoura Zaken le Rabbi Shlonsalman est invité chez un homme très très riche qui a l'habitude de faire des bonnes actions celui qui est invité l'autre reconnaît et décelle chez le Edmoura Zaken chez le Rabbi Shlonsalman quelqu'un de si particulier il lui dit j'aimerais parler avec vous de manière privée est-ce que vous pouvez m'accorder une petite entrevue et voilà qu'il lui explique qu'il lui dit Baruch HaShem grâce à Dieu j'ai beaucoup d'argent je fais beaucoup de bonté d'actes de bonté je partage je donne j'ai construit ici ce que vous voyez ici c'est un bâtiment énorme qui est là juste pour donner partager je suis là pour donner et le but de cela c'est quoi ? non seulement de donner mais aussi de recevoir par exemple des pauvres qui entrent ici et on leur donne tout on leur permet de boire on leur permet de manger on leur permet de dormir et parfois on leur donne même un peu d'argent pour qu'ils puissent continuer leur route tout le monde vient ici et tout le monde est reçu de la meilleure des manières le rêve le seul problème c'est que moi j'ai l'impression et j'ai le sentiment que tout est du mensonge total j'ai le sentiment que tout est du mensonge pourquoi ? parce que j'ai l'impression que tout ce que je fais ici je le fais pour le cavode je le fais pour l'honneur j'ai l'impression que toutes mes bonnes actions je les fais pour exister pour être fiers pour que les gens puissent dire oui cet homme là il est généreux cet homme là il fait cet homme là il donne je sens que mon orgueil que mon narcissisme est présent dans tout cela je sens que je fais aussi ça pour mon honneur et donc comme je suis quelqu'un de bien et qui cherche à avoir de bonnes valeurs qui cherche à être authentique je me rends compte qu'en réalité toute la motivation qu'il y a dans tout cela c'est donc les intérêts personnels que j'ai à faire ces actes de montée j'aime bien quand on fait des publicités et qu'on dit que c'est moi qui ai offert telle ou telle chose j'aime bien avoir mon nom écrit je sens que ça me plaît en fait cet homme là a commencé un petit peu à se rabaisser aux yeux du rabichement allemand donc je suis venu pour vous poser cette question il lui a répondu il lui a dit puisque tout est faux puisque rien n'est vrai dans tout cela puisque tout est fait pour mon propre intérêt peut-être que je devrais fermer ce bâtiment peut-être que je devrais arrêter de faire toutes ces bonnes actions puisque ce que je fais ici là c'est quoi c'est un intérêt personnel c'est ce qui m'intéresse à moi je le fais pour moi pour mon cavoade alors je ne sais pas vous ce que vous aurez à répondre d'ailleurs je vous demande vous de répondre dites moi vous dans le même cas qu'est-ce que vous auriez fait qu'est-ce que vous auriez répondu à cette personne-là qui vous dit je préfère arrêter puisque je le fais pour mon cavoade je vous laisse répondre mais je vous donne aussi la réponse du Admarazaken au rabichement allemand le rabichement allemand après ce grand monologue il va lui répondre une seule phrase une seule phrase qui va être faite de quatre mots il lui a dit comme ça ça c'est des mots que j'allais rajouter moi il lui dit mais le pauvre lui il mange mais le pauvre lui il mange et quand il mange il mange véritablement ce n'est pas du mensonge je vous laisse comprendre ce que ça veut dire dans cette réponse-là peut-être que toi tout ce que tu fais tu penses que tu le fais pour un intérêt personnel et que tu as l'impression que toute la générosité que tu as tout l'argent que tu donnes le fait qu'il y ait ton nom partout tu trouves que c'est faux que c'est pas bien oui mais derrière il y a des personnes qui vont se nourrir et eux quand ils se nourrissent ils se nourrissent véritablement vous avez compris la réponse c'est-à-dire que toi tu n'as pas la sensation et l'émotion véritable qu'il faut tu as l'impression d'avoir une sensation de quoi ? de mensonge on est là en train de parler de ce qu'un homme doit faire et doit ressentir et doit comprendre dans son intellect et on se dit ici si je n'ai pas le sentiment véritable de faire ce que je dois faire pour Dieu est-ce que c'est nécessaire de le faire ? et si par exemple j'ai l'impression que quand j'ai étudié la Torah ou quand je fais la Téfilé je fais pour un intérêt personnel ah peut-être que je devrais arrêter peut-être que je n'ai même pas de sensation peut-être que je n'ai même pas d'émotion du tout même est-ce que je devrais arrêter de le faire ? Rabbi Shnouzalman vient te dire dans cette histoire dans cette anecdote c'est ce qu'il nous dit dans le Tania que nous venons d'étudier et que nous allons poursuivre encore quelques minutes pour terminer le Tania du jour quotidien c'est qu'il dit peu importe ce que toi tu ressens peut-être que tu te sens mentir peut-être que tu as l'impression de faire ça de manière mécanique mais concrètement tu le fais le pauvre lui il mange et quand il mange il se nourrit alors oui derrière toi tu auras de la publicité et que tu as un intérêt personnel à ça peut-être mais surtout tu ne vas pas fermer cet endroit là il faut continuer à donner à ce pauvre là il faut continuer à l'aider parce que lui il mange véritablement donc on voit ici que quoi ? l'action concrète c'est l'essentiel ce n'est pas le sentiment qui compte maintenant le Ravichon Zalman veut nous expliquer que parfois bien sûr que le processus qui est souhaitable c'est quoi ? le parfait c'est quoi ? c'est l'intellect le sentiment et la conduite et le comportement mais parfois on peut s'en sortir sans le sentiment parfois quand le sentiment ne s'associe pas à nous il n'est pas là pour nous réveiller pour quelque raison que ce soit on peut passer outre le sentiment et aller directement de l'intellect à l'action de la pensée à l'action ok ? tu penses que c'est nécessaire de faire et bien tu fais ah t'as pas eu encore ressenti t'as pas réussi à faire naître entre l'amour et la passion c'est pas grave fais ça veut dire que si tu comprends que c'est apte et que c'est convenable que tu crées un lien avec une personne si le sentiment qui doit et qui est censé naître de cette discussion que tu es avec cette personne que tu as rencontrée que ce soit amical que ce soit dans le travail ou même un homme et une femme qui se rencontrent et que sur le papier on se rend compte que c'est vraiment deux personnes qui correspondent et que quand ils discutent ensemble ils se disent mais vraiment on pourrait fonder un très très beau foyer mais pour l'instant il n'y a pas encore les sentiments qui sont là et bien on peut se donner encore une chance pourquoi ? parce que le sentiment pourra venir après l'action concrète même si toi tu as compris qu'il faut que tu fasses cette mitzvah là mais t'as pas encore le sentiment de le faire t'éprouves pas toutes les émotions qu'il faut pour faire tout dans Shabbat mais tu sais que c'est important de respecter mitculieusement Shabbat parce que tu crois et tu crois en Dieu tu crains Dieu et tu aimes Dieu même si c'est pas de manière dévoilée fais ce que t'as à faire si tu t'es levé le matin et t'as pas envie de mettre les téfilines mais tu mets les téfilines le fait de mettre les téfilines c'est quelque chose après que tu ressentes de l'amour de Dieu quand tu mets les téfilines ça c'est encore un autre pan de la mitzvah tu fais tu fais tes actes sont concrets t'as pas eu la bonne intention c'est encore un autre job que tu dois essayer d'avoir quand l'homme réfléchit il approfondit cette notion là c'est à dire la nécessité de se rattacher avec Dieu avec le sentiment véritable quand il va utiliser donc la réflexion l'approfondissement cérébral et même émotionnel qu'il y a dans son coeur en utilisant la bouche en utilisant son coeur à ce moment là la décision qui est créée et qui va être suscitée dans son coeur elle vient et s'exprime concrètement comme par exemple quand il accomplit par sa bouche ce qu'il a réussi à comprendre dans son intellect et dans les parois de son coeur alors à ce moment là c'est à dire qu'il a vraiment pris la décision de suivre ce qu'Akadosh Boko lui demande que tout ce qu'il voudra ce sera de s'attacher avec Dieu et qu'il fera tout ce qu'il y ait c'est à dire de se plonger dans la Torah que ce soit le jour ou la nuit avec sa bouche d'utiliser les membres de son corps ses mains ou tous les autres membres pour accomplir la Torah et qu'ils vont suivre ce que son coeur ou son cerveau a compris même s'il ne ressent pas arrêtez-vous cette réflexion là intellectuelle qu'il a lue va s'habiller et va habiter ses actions mais pas seulement ses actions dibour sa parole sa pensée mais quelle pensée quelle pensée et quelle parole la pensée de la Torah et de ses actions cette réflexion là elle va devenir un petit peu comme ces petites ailes qui sont nécessaires pour permettre à cette âme là de s'envoler elles vont permettre à cette Torah et ces mitzot là et ces ailes là lui permettre de quoi ? de s'envoler et d'aller vers le haut mais à ce moment là quoi ? comme si il avait accompli ce qu'il devait accomplir avec la crainte et l'amour de façon à ce que ce soit totalement dévoilé dans son cœur par ce désir par cette passion par cette envie ressenti qu'il y a dans son cœur avec une âme qui a une soif pour Dieu et qui cherche à épancher cette soif là pourquoi ? pourquoi cette soif là ? parce que c'est des braises de feu d'amour qu'il y a dans son cœur et qui brûlent pour Dieu pour quelle raison ? puisque c'est sa réflexion qu'il y avait dans son cerveau et qu'il y avait dans son cœur qui ont fait naître ce qu'il se passe ici c'est à dire le fait qu'il soit connecté qu'il ait envie d'accomplir la Torah et les mitzvot alors à ce moment là et si il n'avait pas du tout réfléchi à cette nécessité là même si c'est de manière froide intellectuellement s'il n'avait pas réfléchi à ça et après on dit cette idée il ne serait pas du tout du tout attelé à ça c'est à dire il ne serait pas préoccupé par l'accomplissement d'un Torah et les mitzvot et là la seule chose qu'il serait en train de faire c'est les besoins de son corps c'est à dire ce que son corps lui demanderait lui dicterait de faire il ne serait pas du tout connecté avec quelque chose de saint quelque chose qui vient de la demande de Dieu ou d'une mitzvah ou d'une étude de Torah ou de Tephila même cérébrale et même froide qu'elle puisse être chez lui qu'elle pourrait être chez lui et même si c'est une personne par exemple qui est très sérieuse et qui a l'habitude de manière naturelle d'étudier de faire ce qu'elle a à faire on sait qu'un homme il aime son corps plus que son esprit un homme il aime son corps c'est à dire ce que son corps pourrait prouver plus que toute autre chose même si ça a de la valeur et de la hauteur intellectuelle l'accomplissement des mitzvot sans réchec sans désir sans passion sans volonté elle s'exprime aussi à travers l'histoire que l'on peut raconter et on conclura sur ça si vous voulez bien en donnant 2-3 conseils quand même pour essayer de retrouver cette harmonie là qu'on aurait c'est un chasside un chasside qui s'est plaint devant le Tzemar Tzedek le Tzemar Tzedek qui était le petit-fils du rabichon aux Allemands de l'Yadi il est venu voir l'Yadi j'ai pas envie d'étudier la Torah j'ai pas de réchec j'ai pas de désir j'aime pas ça le Tzemar Tzedek lui a répondu il lui a dit moi qu'est-ce que je dois faire moi qu'est-ce que je dois faire que moi j'ai envie d'étudier la Torah j'ai compris sa réponse ou pas ça veut dire que bien sûr que c'est important d'accomplir la Torah avec du réchec avec de l'envie mais c'est aussi bien d'accomplir la Torah quand on n'a pas envie parce que quand c'est ce qu'il nous a dit dans tous les mots qu'on vient de lire ici dans le Tania quand j'accomplis la Torah parce que j'ai compris parce que mon intellect a compris parce que même mon corps a compris mais il réussit pas à ressentir ces émotions de la nécessité que j'ai de faire tel ou tel mitzvah mais mon comportement change mes réflexes changent je parle pas pareil je pense pas pareil je fais pas pareil parce que je fais ce que j'ai compris qu'il fallait que je fasse parce que je crains Dieu si j'ai pas d'émotion c'est pas grave parce que à ce moment là mon corps il devient le véhicule de la sainteté de Dieu ah je ressens pas c'est pas grave mon corps mes gestes tout ce que je suis en train de faire ça devient le véhicule de la sainteté ça devient le véhicule de la divinité de l'infini du Saint-Béni soit-il ah j'ai pas l'émotion ben ça viendra parce que si je me dis ah ben non comme j'ai pas l'émotion ben c'est pas grave si j'ai fait naître ça intellectuellement ben je le laisse de côté et qu'est-ce qui va se passer ben mon corps ben mon corps très rapidement il va se tourner vers son propre profit c'est-à-dire qu'est-ce qui va pouvoir servir mes intérêts naturels pulsionnels animaux entre guillemets vitaux du corps ça ça devient plus compliqué mais les deux sont bons je peux continuer à faire la Torah et les mitzvot si j'ai juste compris qu'il fallait que je les fasse même sans avoir un sentiment d'amour et de réelle réelle appartenance et d'un feu débordant et dévorant qui aurait dans mon coeur pour Dieu je le fais parce que je sais que c'est important que je le fasse la chassidoute et c'est important d'étudier beaucoup de chassidoute la chassidoute elle nous donne cette capacité là elle nous donne quelques techniques qui vont nous aider à servir Dieu de manière profonde de manière intérieure pas juste comme ça de manière froide et sèche pas juste en essayant de respecter les interdits en comprenant que je suis en train de me connecter avec Dieu de révéler l'infini du Saint béni soit-il qui est en moi quand on veut par exemple faire la Tephila et bien il y a des conseils à cela au lieu d'y arriver et de rentrer dans la Tephila comme par effraction il faut prendre un petit peu de temps faire ce que l'Allah nous demande de fermer nos yeux de réfléchir à l'amour de Dieu étudier de la chassidoute c'est ce que nous faisons le matin ce que vous pouvez faire peu importe là où vous êtes étudier la chassidoute avant de prier ça me permet de me mettre dans une situation dans une forme de posture intellectuelle et émotionnelle qui n'est pas une posture superficielle mais qui est dans une situation de vécu qui me permet de prier dur en pensant réellement en ressentant quelque chose je me connecte avec Dieu je prends conscience de qui il y a en face de moi je visualise je vis véritablement je fais naître en moi ce que je suis en train de ressentir vous avez déjà essayé de raconter un souvenir à une personne qui était avec vous en vacances une personne qui n'était pas avec vous en vacances est-ce que vous êtes capable de lui dire et de lui faire ressentir ce que vous avez ressenti lorsque vous avez vécu tel ou tel moment de votre vie oui vous arrivez et au moment où vous racontez ce magnifique souvenir tout votre corps véhicule cet amour et l'affection que vous avez eu ou le plaisir que vous avez eu à vivre tel ou tel événement c'est connu c'est psychologique c'est cognitif le comportement humain est fait de cette façon là le fait de penser à quelque chose de plaisant ça nous met dans une situation où notre corps s'épanouit s'ouvre à quelque chose de positif et donc ça crée aussi une forme de bonheur d'harmonie et de forme de sérénité le fait de penser à quelque chose de visualisé quelque chose de négatif de mauvais de difficile de renfermé d'obscur de sombre et bien ça fait que notre corps lui aussi ressent comme si qu'il se retrouvait dans cette situation dans laquelle il est en train de visualiser vous imaginez un petit peu ce que ça veut dire la chassidoute elle te permet de faire en sorte de te dire tu sais quoi avant la tefila mais toi visualise visualise la situation dans laquelle tu es censé te mettre regarde Dieu fais le naître en toi quand tu te calmes quand tu te concentres quand tu étudies un petit peu avant la tefila et bien tu as visualisé tu t'es imprégné et tu es dans un autre monde tu es passé à un autre monde tu es sorti de ta réalité matérielle physique limitée tu es rentré dans un dans une forme de no limit celle de Dieu et la tefila c'est plus du tout la même c'est pas du tout pareil donc tu avais perdu l'émotion mais si tu utilises des techniques qu'on te permet d'avoir et bien tu réussiras et de la même manière que psychologiquement on va dire à une personne qui a du mal à être heureux on va lui dire tu sais quoi visualise un moment de bonheur et puis tu verras tu retrouveras l'envie de vivre oui c'est une technique qui existe et bien la chassidoute elle te dit c'est ce qu'il faut faire et d'ailleurs la chassidoute nous l'a dit avant la psychologie tu visualises la présence de Dieu la grandeur de Dieu tu fais naître en toi en amour et tu fais renaître ce sentiment d'amour pour Dieu il y a aussi une façon aussi de se réveiller de faire révéler en nous cet amour pour Dieu c'est quand on est capable de se réunir réunir il faut se réunir de temps en temps alors c'est difficile en ce moment mais même virtuellement déjà être présent partager quelque chose de positif ça donne la possibilité à chacun de se renforcer l'un et l'autre partager une étude partager ce qu'on appelle c'est la fonction de ce qu'on appelle dans la chassidoute rabat la itva adout le farbre engen lorsqu'on s'associe tous ensemble et qu'on partage un petit léchaïm qu'on partage un petit morceau de gâteau et qu'on partage cette émotion là en partageant des mots de Torah et de vécu et de témoignage on est en train de faire renaître et de rallumer cette petite flamme qui parfois s'estompe et se calme et disparaît dans l'étude de la Torah ou dans l'accomplissement des mitzvot elle fait renaître la vitalité profonde qu'on a en nous les nigonimes les nigonimes le fait de chanter de faire d'exprimer ce réveil que la Nechama peut ressentir quand on étudie on chante des nigonimes même sans parole ce qu'on fait souvent ici ça peut être des nigonimes qui sont plutôt mélancoliques positivement mélancoliques des nigonimes de joie des chants de joie et de cette façon là on réveille l'âme c'est l'âme qui se réveille il y a aussi une autre solution et on va terminer avec celle-ci de s'attacher à le sadique le fait d'être proche d'un sadique ça nous donne les forces et ça revitalise ça nous donne de la vitalité qui nous permet de nous rattacher à le caca de jbao personne n'est seul on est tous accompagnés puisque on est avec Dieu Dieu est avec nous et puis puisqu'on est tous ensemble donc ce soir personne n'est seul que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège nous en avons et bien sûr nous sommes arrivés à la conclusion de ce Tania du jour que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège qu'il fasse en sorte que cette semaine-là soit magnifique exceptionnelle qu'elle soit bénie et qu'elle soit bénie dans tous les domaines matériels et spirituels infiniment que tous ceux qui ont besoin des brachotes dans tous les domaines dont ils auront besoin d'avoir ces brachotes-là que de je vous roule leur donne ces brachotes-là à l'infini vous êtes la force de ce rendez-vous continuez à partager continuez à liker continuez à commenter je compte sur vous on compte sur vous que Dieu vous bénisse chacune et chacun d'entre vous et puis on se voit demain à 8h 8h pétante pour le Tania du jour ouais normalement c'est 8h voilà il n'y a pas de raison donc soyez nombreux que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège il n'y a pas de raison et qu'il n'y a pas de raison il n'y a pas de raison allez ben 2